Bonjour, ici Jean-Cébastien Dernatchez. Hier, c'était des milliards pour assembler plus d'autos électriques au pays. Aujourd'hui, ce sont des millions pour produire davantage de semi-conducteurs. Hier, ça se passait en Ontario. Aujourd'hui, c'est au Québec. Les gouvernements Trudeau et Legault vont soutenir financièrement le projet d'agrandissement de l'usine CPM en esprit dans un secteur d'activité jugé névralgique. Diana Gonzalez. Ils sont utilisés dans les téléphones intelligents, les ordinateurs, les appareils électroménagers et les véhicules. Les semi-conducteurs sont testés et emballés notamment dans les installations d'IBM à Bromont-en-Estrie. Le premier ministre, Justin Trudeau. D'avoir une sorte fiable comme Bromont, c'est essentiel pour nos alliés dans un monde de plus en plus incertain. Si jamais il n'y aurait plus de conflits en Chine, il y aurait très loin d'une source qui ont produit énormément de semi-conducteurs, les économies de l'Ouest seraient très mal plus. Ottawa et Québec investissent près de 100 millions de dollars dans le projet d'expansion de l'usine d'IBM à Bromont, estimé à près de 226 millions. L'objectif est de renforcer les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs, perturbées notamment durant la pandémie. Le professeur à l'Université de Sherbrooke, Vincent Aigny. Il y a eu énormément d'investissements en Amérique du Nord pour ramener la fabrication des puces, mais par contre l'encapsulation de ces puces est encore faite majoritairement à l'étranger, en dehors de l'Amérique. Donc le Canada, de ce point de vue-là, joue un rôle majeur. Le ministre fédéral de l'Innovation, François-Piby Champagne, a évoqué les droits de collaboration entre le Canada et les États-Unis. Le corridor stratégique, qui partirait d'ici Bromont-Québec, qui irait jusqu'à Arpanie, dans l'État de New York. Le Canada mise sur cette industrie au moment où la demande est en croissance à travers le monde. Ici, bien avance à l'Est, Radio-Canada, Montréal. Hydro-Québec, les propriétaires de véhicules électriques verront-ils leur facture de ravitaillement de batterie augmentée avec l'arrivée du privé dans le marché de la recharge? Hydro-Québec compte laisser aux stations-services la responsabilité de gérer les bornes après 2030. Reportage, Thomas Gerbet. Hydro-Québec marche, on est foutu. James paye environ 13 dollars pour charger sa Tesla sur une borne d'Hydro-Québec au centre-ville de Montréal. Il a peur qu'avec des bornes privatisées, sa facture explose. Je pense qu'on est foutu parce que s'ils vendent ça, le privé va augmenter les prix. On va dépendre de 100 % de l'an. Les 2300 stations-essence de la province devraient prendre la place d'Hydro-Québec progressivement à partir de 2030. Elles préviennent que le tarif devra être rentable. Les propriétaires de véhicules électriques sont perplexes. Je ne suis pas sûre que ça ne va pas être rentable pour les citoyens. Ça, c'est juste que ça va être dans le courant de tout ce qui nous arrive, tout le cher. Dans d'autres pays, le marché des bornes est privé et ça ne fait pas que des heureux, rappelle le porte-parole de l'Association des véhicules électriques du Québec, Simon Pierre-Riou. Aux États-Unis, on va arriver à des bords de recharge qui ne sont pas en fonction. Ça fait des mois qui ne sont plus en fonction, qui n'ont pas été réparés parce que les réseaux de recharge ne s'en occupent pas. Même chose en Norvège, ils ont le même problème. Le PDG de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton, n'anticipe pas une facture de recharge au même prix que l'essence. C'est pas du tout ce soir-lui. Il faut vraiment oublier que le 80-90% des recharge sont effectuées à la maison. Mais le tarif résidentiel d'Hydro-Québec devrait augmenter après les élections de 2026. Et le gouvernement Legault réfléchit à une contribution des propriétaires de véhicules électriques, puisque les recettes de la taxe sur l'essence vont diminuer avec la transformation du parc automobile. Ici Toragère Vert, Radio-Canada, Montréal. Québec solidaire et le Parti québécois suggèrent d'utiliser les surplus du fonds vert, une enveloppe d'un milliard sept cent millions de dollars, pour aider les sociétés de transport collectif aux prises avec des déficits. Le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, invite le premier ministre à chercher la collaboration plutôt que l'affrontement avec les maires. Au lieu de dire « Moi, je suis premier ministre du Québec, là, puis je vais être un leader pour que le Québec soit un des pays les plus verts au monde, pour que le Québec donne des solutions de transport en commun à tous ses citoyens et citoyennes, au lieu de faire ça, il insulte les maires, il insulte les maires, il est très béqués et tout, puis ils disent pas mon problème. Les changements climatiques en 2024, c'est le problème de tout le monde. La ministre Geneviève Guilbeault dit attendre le résultat des audits de performance qu'elle a demandé sur les sociétés de transport avant de se prononcer. Dans le secteur de la santé, au Canada, les cas de cancer du sein chez les jeunes femmes ont bondi. L'augmentation est de 45 % chez les femmes dans la dentelle, selon une analyse récente de l'Université d'Ottawa. Au Québec, des organismes interpellent le gouvernement Legault avec huit recommandations pour mieux combattre les maladies cancéreuses. Ils exigent, entre autres, que l'éventuelle agence Santé Québec élabore un plan concret de lutte contre le cancer et nomme un responsable pour s'y consacrer. Éric Clouf a préparé son portage. 67 548 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer l'an dernier, selon les estimations de la Fondation québécoise du cancer. Son directeur général, Marco Dessel, dit que Santé Québec doit agir pour améliorer la lutte contre la maladie. On voudrait avoir un haut gradé de l'agence Santé Québec, qu'on va pouvoir directement interpeller lorsqu'il y aura des problématiques très pointues dessus en termes de cancérologie. Il ajoute que pour améliorer la lutte contre le cancer, il faut favoriser la disponibilité d'autocytes. Parce que le dépistage précoce est directement lié à des taux de survie plus élevés. La présidente et chef de la Direction de la Société de recherche sur le cancer, Manon Pepin, recommande au gouvernement d'investir davantage dans la recherche et de suivre l'exemple d'autres provinces, comme la Colombie-Britannique et l'Ontario. Il y a une agence avec des fonds dédiés précisément. Tout est concentré au sein de l'agence, où tous les participants autour du cancer sont centralisés. La directrice générale de l'UQAM, Julie Meillard, suggère au gouvernement d'inclure des mesures pour les cancers rares dans un plan d'action en cancérologie. Ces cancers sont souvent délaissés par manque de leçons et doivent être réellement considérés dans leur ensemble afin de garantir que personne n'est laissé pour compte. Ces groupes ont remis leurs recommandations au ministre de la Santé, Christian Dubé. Son cabinet a déclaré qu'il accueillait favorablement les pistes de solutions proposées, entre autres celles concernant les autotests. Éric Puffred au Canada, Montréal. Le roi Charles III va reprendre ses activités publiques dès mardi prochain, puisque l'évolution de son état de santé est encourageante selon ses médecins. Le palais de Buckingham avait annoncé en février dernier qu'il était atteint d'un cancer et qu'il annulait ses engagements publics jusqu'à nouvel ordre. La crise face à la propagation de la grippe aviaire dans le monde s'estompe. L'Organisation mondiale de la santé affirme que les risques posés par le virus H5N1 sont présentement faibles pour la santé publique. Des traces du virus avaient été détectées dans du lait de vaches pasteurisées aux États-Unis en début de semaine. Et une délégation de diplomates égyptiens est arrivée en Israël pour tenter de relancer les négociations entre le Hamas et l'État hébreu. L'objectif est de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en échange de la libération des autres israéliens détenus par le Hamas. Pendant ce temps, l'armée israélienne continue de préparer une offensive terrestre dans la ville de Rafa où se sont réfugiés un million et demi de Palestiniens. C'est la fin d'une longue mésaventure pour le bébé épaulard qui était coincé dans un lagon de l'île de Vancouver pendant plus d'un mois. Le mammifère marais a réussi à se libérer par une mer. Il était coincé dans ce landau où il s'y trouvait depuis la mort de sa mère sur les côtes de l'île Francis-Ploude nous raconte. C'est une histoire qui a accès les observateurs d'un bout à l'autre du pays. Le sort d'un épaulard adopté par la Première Nation, Hatessa, après qu'il ait perdu sa mère. Le 23 mars dernier, les habitants du village de Zébalos, au nord-ouest de l'île de Vancouver, avaient trouvé une fenêtre de 14 ans échouée à marée basse sur une plage rocheuse dans un passage étroit qui menait à un lagon. Malgré leurs efforts, ils n'avaient pas réussi à la sauver et depuis, une équipe d'experts tentait de sauver son rocheon qui était resté à proximité. Lorsque Femin, âgée de deux ans, refusait de quitter l'endroit où sa mère avait disparu. La Nation Hatessa l'avait baptisé Quessareris, une petite chasseuse courageuse qui multiplie les efforts pour la nourrir et l'inciter à reprendre le large. Dans un communiqué envoyé en matinée, vendredi, la Nation Hatessa confirme que Le Polar a réussi à finalement quitter le lagon et à atteindre le bras de mer Espinosa aux alentours de 2h30 la nuit dernière, profitant de la marée haute et du temps calme. L'opération de sauter n'est toutefois pas terminée. La Première Nation ainsi que Pêchers en Canada demandent aux gens d'éviter de naviguer dans le secteur pour permettre à Le Polar de rejoindre son groupe. Ici Française Claude, Radio-Canada, Vancouver. En terminant, le public pourra rendre un dernier hommage ce soir à l'ancien ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, Benoît Pelletier. La dépouille de l'ancien professeur de droit constitutionnel sera exposée en chapelle ardente à Gatineau dès 17h30. Voilà, nous vous avons présenté le Radio-Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada. La première fois, consultez l'application Info de Radio-Canada.